Merci au Seigneur, mon solide rocher. Il m'apprend à lutter. Il me prépare au combat. Le Seigneur est mon protecteur et mon défenseur. Il me protège avec puissance et il me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. C'est lui qui met les peuples sous mes pieds. Seigneur, qu'est-ce que l'homme, pour que tu fasses attention à lui, qu'est-ce qu'un être humain, pour que tu penses à lui, l'homme n'est qu'un souffle. Sa vie ressemble à une ombre qui passe. Seigneur, abaisse ton ciel et descends. Touche les montagnes, qu'elles soient couvertes de fumée. Lance les éclairs et chasse tes ennemis de tous côtés. Envoie tes flèches et qu'ils fouillent en tous sens. Tends-moi la main du haut du ciel. Sauve-moi et délivre-moi de l'eau puissante, de la main de l'étranger. Ils mentent et jurent de dire la vérité, mais ils ne tiennent pas leurs promesses. Ô Dieu, je veux te chanter un chant nouveau, jouer pour toi sur la harpe à dix cordes. C'est toi qui donnes la victoire au roi. C'est toi qui sauve de l'épée cruelle. Sauve-moi, délivre-moi de la main des étrangers. Il est heureux, le peuple qui possède tout cela. Il est heureux, le peuple qui a le Seigneur comme Dieu. Psalm 144. Amen. Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons. Nous t'élévons et nous magnifions ton nom. Nous disons haut et fort tes bienfaits, Seigneur. Tu es merveilleux, le Dieu de notre salut. Merci, Seigneur. Merci parce que tu as façonné nos vies. Merci parce que tu continues à nous recadrer et à nous conduire selon ta volonté. Merci. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a pensé mes blessures hier, c'est le même en qui je crois. C'est le même que je célèbre. C'est le même que je prie. Celui qui m'a ramassé dans la boue, dans le péché dans lequel j'étais. Tu es le même, Seigneur. Toi qui as donné à une femme stérile d'être une mère joyeuse. Tu es le même, Seigneur. Toi qui as consolé un cœur qui était déchiré. Tu es le même. Toi qui as fortifié les mains longuissantes d'une femme de foi qui est là en ce moment. Tu es le même que nous prions. Toi, Seigneur, qui as fait un miracle pour cet enfant qui grandit maintenant. Qui hier, dans son enfance, devait mourir. Tu es le même. Tu n'as pas changé. Toi qui sélectionne les faibles. Tu les mets dans la catégorie des mises à part. Tu es le même. Tu n'as pas changé. C'est toi que nous prions. C'est toi que nous élevons. Le Dieu de l'Église, le Dieu de la parole, c'est toi. Le Dieu de la Bible, la parole faite chère. C'est toi, Seigneur. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es là ce soir. Rencontre une personne ce soir. Rencontre une famille ce soir. Rencontre un couple ce soir. Rencontre une maison ce soir. Rencontre un cœur ce soir. Pour ta gloire, Seigneur. C'est toi qui bénis les parcours de vie. Il y a des gens ici, Seigneur, qui ont des parcours déjà détruits. Des parcours de vie avec des béquilles, Seigneur. Ils marchent avec des béquilles. Mais toi, Seigneur, tu sais ordonner et dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Tu le fais à cause de ton amour. Et nous croyons, Seigneur, que tu le fais en ce moment. Pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue une fois de plus, dans le nom de Christ Jésus. Soyez les bienvenus. Bienvenue, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur de gloire fasse son entrée dans votre vie. Nous sommes là encore avec notre séminaire. Nous voici au troisième jour. Ma rencontre et mon parcours avec Jésus. Ma rencontre personnelle et mon parcours avec Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. La rencontre avec Jésus, elle est personnelle. C'est une rencontre où seul moi connaît ce qui s'est passé. L'alliance, les clauses avec le Seigneur, je les garde dans mon souvenir. Chacun de nous ici avons fait une rencontre avec Jésus. Bien aimé, il y a des choses que le Seigneur t'a communiquées lors de la rencontre avec lui. Il y a des choses que Dieu a fait passer par un tamis dans ta vie. Il y a des choses que Dieu a sélectionnées pour être jetées. Il y a des choses que Dieu voudrait reparrer. Il y a des choses aussi pour lesquelles Dieu t'a dit, laisse, laisse, laisse tomber ces choses. Moi, je vais remplacer des nouvelles choses. Mais il y a aussi des choses que Dieu t'a communiquées dans ta vie. Des nouvelles choses que Dieu t'a données. Et tu dois les garder. Tu dois les garder. Tu dois les garder. Bien aimé, nous parlions de l'apôtre Pierre. Pierre comme un modèle qui a vécu un parcours glorieux avec le Seigneur. Il a vécu des expériences. Il a eu aussi un temps où il fallait qu'il prenne une décision, une décision difficile. Il a été enseigné, brisé au travers des épreuves. Il y a aussi eu des temps de confusion. Mais aussi, bien aimé, Pierre est passé par une évaluation. Une évaluation. Dieu a fait quelque chose dans la vie de Pierre pour permettre qu'il y ait une évaluation. Alors, la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 66. Jean, chapitre 6. Alors, un peu plus en amont. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en a pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ? » Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, « Cela vous scandalise-t-il ? » C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui le livreraient. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Alors, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ce texte ? Jésus, avec ses disciples, il proclame la parole. Une parole puissante et profonde. Des choses qui sont vraiment dures. Dures à surmonter, à écouter. Les choses qui transforment l'entendement d'une personne. Jésus dit, « Je suis le pain de vie. » « Le pain descendu du ciel. » Et il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus parlait de son corps. Il parlait de lui-même. Et les disciples étaient scandalisés. Simon-Pierre était là aussi. Et voici ce qu'il dit. « Cette parole est dure. » Qui peut l'écouter ? Oui, bien aimé, la parole de Dieu est dure. La vérité est dure. Voilà pourquoi elle dérange dans ce monde. La vérité dérange les sorciers. La vérité dérange les occultistes. La vérité dérange les gens de mauvaise vie. La vérité dérange ceux qui vivent dans la haine. Ceux qui sont là en train de mijoter pour détruire les parcours des vies des autres. Ceux qui sont là en train de mijoter pour détruire la carrière des autres. Pour détruire la vie des autres. Il y en a de plusieurs qui pleurent en ce moment parce qu'il y a des gens qui sont là pour détruire leur vie. Mais la vérité va les confondre. La vérité va les confondre. Les disciples ont dit « Cette parole est trop dure. » Qui peut l'écouter ? Oui, la parole est dure parce qu'elle est donnée aux hommes et aux femmes qui ont la foi. Le royaume des cieux appartient aux violents. Il est temps aujourd'hui que les chrétiens se nourrissent de la parole solide, de la nourriture solide. Pas le lait, le lait maternel. Le lait, c'est pour les enfants spirituels. Il est temps que les chrétiens aient la parole, la vie, la vie. Et Jésus a dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit et vie. Je prie qu'il y ait la vie dans ta maison, que la parole rétentisse dans ta maison, afin qu'il y ait la vie et que l'Esprit de Dieu canalise tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton parcours, dans ta maison, dans ton cœur. » Jésus dit « C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et à ce moment-là, plusieurs, plusieurs commençaient à partir. Jésus savait ceux qui ne croyaient pas en lui. Et la Bible dit donc « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Plusieurs vont se retirer parce que les gens vont être insensibles à la parole. Les gens préfèrent les charlatans, les prophéties de mensonges. Les gens vont préférer qu'il y ait du spectacle, que les gens puissent spéculer. Voilà. Les gens vont préférer du mensonge. Les gens vont préférer de la voyance. Et tout cela, Satan utilise ces choses pour détruire les gens. Il y a des gens qui ont gâché leur avenir parce qu'ils ont cru en ces mensonges. Ils ont cru en la peur. Ils ont cru en mensonges du diable. Satan est menteur. Crois en la parole. Ne te retire pas de Jésus comme ses disciples l'ont fait. Mais plusieurs s'étaient retirés. Simon-Pierre était resté avec les autres. Alors Jésus dit aux douze, et donc à Simon-Pierre aussi. Jésus dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en allez ? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? » « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il y a une autre version qui dit, « C'est toi qui donnes les paroles qui ont la vie. » C'est toi qui as les paroles qui donnes la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Oh, Simon. Simon déclare quelque chose de grand. « Seigneur, à qui d'autres irions-nous ? » « Tu as les paroles qui donnent la vie. » C'était une évaluation pour Simon. Est-ce qu'il devait partir aussi ? Est-ce qu'il devait s'en aller avec les autres ? Simon dit, « Je reste. » J'ai connu cet homme. J'ai cru en sa parole. Et je veux confesser devant lui. « Seigneur, tu as les paroles qui donnent la vie. » « À qui d'autres irions-nous ? » Est-ce que tu peux le déclarer pour toi et ta maison ? « Seigneur, à qui d'autres irais-je ? » Est-ce que tu peux le déclarer pour ce problème qui te poursuit durant ton parcours de vie ? « Seigneur, à qui d'autres irais-je ? » « Je ne fuirai pas. » « Je ne vais pas fuir, car je ne vais pas mourir. » Je sais que c'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. Est-ce que tu peux le déclarer ? Si Satan a détruit ta vie, il a monté ta vie, il a mis du poison dans ta vie, et tu vois ta vie en train de s'effronder, de s'écrouler, tout s'écroule autour de toi. « Seigneur, à qui d'autres irais-je ? » « Tu as les paroles qui donnent la vie. » « J'ai cru en toi. » « Je crois que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » « Tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Alors, bien aimé, Jésus a donné aussi une responsabilité à Simon-Pierre. Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Simon a été doté d'une responsabilité. Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 18. La Bible dit, Jésus dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Voilà le résultat de la détermination de Pierre. Voilà ce qu'a coûté la vie de Pierre. La déclaration de Pierre. La conséquence positive de la déclaration de Pierre. Quand Pierre dit, « Seigneur, c'est toi qui as les paroles qui donnes la vie. Tu es le Christ. » Et quelque part, Jésus a demandé, « Que disent les gens à mon sujet ? » Les uns ont répondu, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Jérémie. Mais Simon-Pierre était le seul qui avait dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit, « Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne résisteront pas. devant cette Église. Simon est parti de la condition d'un pécheur à un héros. Voilà le transfert que le ciel sait faire. Quand le ciel te prend, quand le ciel construit ta vie, tu passes de la condition d'un faible à un fort, d'un mort à un vivant, d'un débutant à un victorieux, parce que Dieu va te conduire. Mais tu dois confesser le Seigneur de ta bouche. Tu ne dois pas avoir honte de lui. Jésus a dit, « Celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. » Tu ne dois pas avoir honte du Seigneur. Et Jésus lui dit, « Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. » « Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Jésus a aussi commis des erreurs. C'est mon Pierre. Matthieu chapitre 14, partie du verset 22. Les erreurs, il les a commis. La Bible dit, « Aussitôt après, il obligea les disciples, » a monté dans la barque et a passé avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. « La barque était au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers les disciples, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme ! » Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. » Vous voyez, bien aimé, Simon-Pierre était là aussi. Parmi ceux qui ont crié, « C'est un fantôme ! » Il fut guérée Simon-Pierre. Il a perdu la foi. Malgré toutes ses expériences, malgré tout ce qu'il avait vu, malgré tout ce qu'il a expérimenté avec le Seigneur, il a confondu Jésus à un fantôme. Cela arrive aussi aux chrétiens. On perd la foi. On est effrayé. On ne reconnaît plus la puissance de Dieu, la présence de Dieu. On ne la reconnaît plus. Jésus leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et Simon-Pierre dit à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit, « Viens ! » Mais quand Pierre sort de la barque, il marche sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi ! » Il y a des Simon-Pierre ce soir qui ont bien commencé avec le Seigneur, qui avaient commencé avec une vie de prière, vie de jeûne et prière, et les circonstances du parcours de la vie t'ont fait oublier ces choses. Ça a commencé à t'enfoncer dans l'eau. Jésus te dit, « Viens, marche sur les eaux. » Tu as vu le miracle au début de ton parcours. Tu l'as vécu. Tu peux le témoigner. Tu l'as vécu. Mais après, tu as perdu la foi. Où est ta foi ? Pourquoi tu as laissé ta foi chavirer ? Simon-Pierre, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est d'évaluer. Fais une évaluation. Pourquoi cette erreur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu peux bien entrer en prière et tu sais que Dieu t'exhauste toujours. Dieu te montre des visions, des songes et autres. Qu'est-ce qui s'est passé, Simon-Pierre ? Reviens, reviens au lieu du secret avec Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous prions. Seigneur, ce soir, si dans ton ciel, tu sens une prière monter vers toi, une prière de foi, il s'agit de ton enfant en ce moment qui est en train de prier après cette prédication. Ce soir, Seigneur, si tu sens une présence, un baume d'adoration, si tu sens dans ton ciel, dans ton cœur, Seigneur, si tu sens une insistance avec foi, il s'agit d'une femme de valeur en ce moment qui a courbé sa tête. Il s'agit d'un homme de foi en ce moment qui a courbé sa tête et qui prie. Et cette prière touche le cœur de Dieu. Il s'agit de ton serviteur en ce moment qui te dit, Seigneur, regarde mon parcours. J'ai bien commencé. Il y avait des temps de rencontres avec toi, mais il y a quelque chose que j'ai perdu sur le chemin que je n'arrive plus à restaurer dans ma vie. Il y a quelque chose que j'ai perdu à cause de plusieurs circonstances dans ma maison. L'instabilité dans ma maison, l'instabilité dans ma famille, l'instabilité dans ce domaine, l'instabilité dans beaucoup de choses. J'ai perdu. J'ai perdu cet élan de prière. Seigneur, ce soir, je veux te dire une chose. J'ai perdu cet élan de foi à cause des problèmes affectifs, à cause des problèmes émotionnels. Seigneur, tu peux encore décider car la gloire de la seconde maison sera plus forte que celle de la première. Tu peux encore décider. Seigneur, il y a quelqu'un qui te parle en ce moment, qui sent le poids de l'âge, le poids de la maladie. Quelqu'un qui te parle en ce moment, qui avait des pensées avec plusieurs clés. Laquelle je vais ouvrir ? Laquelle je vais utiliser pour ouvrir plusieurs portes. Laquelle je vais ouvrir ? Mais Jésus, toi, tu es la porte par laquelle entrent les brébis. Ce soir, Seigneur, si tu entends encore une prière dans ton ciel, il s'agit d'une personne qui n'a plus des mots, mais que des soupirs. Et les soupirs inestimables, que l'on ne peut pas expliquer. Le Saint-Esprit, Seigneur, tu les donnes, tu donnes un sens à ces soupirs. Seigneur, écoute. Seigneur, nous te prions, ne tarde pas. Seigneur, fais grâce. C'est le vœu de cette personne. C'est la prière de cette femme. C'est la prière de cet homme de foi. C'est la prière de cette maison. Merci, parce que toi, quand tu entres dans une vie, Seigneur, tu prends la place et tu règnes, tu domines toi seul. Merci, Seigneur, de pardonner. Merci de redonner la paix et l'amour et la confiance dans ce cœur. Merci, Seigneur, d'essuyer les larmes, de bannir le péché, de détruire le péché. Merci, Seigneur, de détruire la maladie, ce pouvoir de la maladie. Et merci, Seigneur, de chasser ses mauvais rêves, de chasser ses oppositions, de chasser, Seigneur, ses ténèbres dans sa vie, dans son parcours. Et merci, Seigneur, de le ramener à la maison. Enfant prodigue, reviens à la maison. Reviens à la maison. Le Seigneur va bénir ton parcours de vie. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta vie. Amen.